Bonjour, bonjour les signes du cancer, c'est votre tirage de cartes de l'année 2024 avec plein de choses à vous dire. Tout d'abord je vous souhaite une bonne année 2024, merveilleuse année, je vous le souhaite. Mes meilleurs voeux, soyez heureux, le meilleur pour vous les cancers. C'est parti, on va regarder la carte qui vous représente, focus sur la carte qui vous représente pour l'année 2024 avec le tarot, l'arcane majeur pour le cancer. Nous avons le jugement qui sort, elle est sortie, elle a sauté. Le jugement ici qui nous parle de renaissance, d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle aussi, mais d'un nettoyage aussi. Il y a quelque chose de nouveau, une guérison, il y a certainement quelque chose à peut-être travailler en tout cas sur cette énergie. Si je regarde un petit peu plus de choses par rapport à cette carte, ça nous parle aussi de bienveillance pour vous aussi. On prend soin de son corps, on prend soin de sa personne, on a envie d'avancer là-dessus. Le jugement, ça parle aussi de, attention de ne pas être dans le jugement pour vous, d'être trop sévère dans ce jugement. Ça parle d'auto-évaluation, de faire attention à ça. Ça parle d'éveil, de renouveau, de calme. L'esprit de décision aussi, c'est que vous allez décider quelque chose d'important dans votre vie. Et peut-être pour certains d'entre vous, si vous êtes à l'étranger, ça parle du mal du pays. Ça parle des jugements rapides, donc faire attention à des jugements peut-être trop rapides et finalement on s'est trompé sur la personne. Ça parle aussi de la répartition des responsabilités, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à tout charger, à tout charger au niveau du travail, à tout vous charger inutilement. Il faut donner et il faut déléguer un petit peu, donner des responsabilités aussi aux autres, savoir aussi faire confiance à les personnes qui travaillent avec vous. Il y a cette histoire de pardon aussi avec le jugement, donc on est aussi dans le pardon. Si je regarde un petit peu plus d'informations sur le jugement, qui est la dernière carte sur les arcanes majeures, donc on repart sur un nouveau cycle, de toute façon. On a le monde en dernière carte, mais on a le jugement juste avant. À certains moments de notre vie, nous sentons que quelque chose nous pousse à changer. La carte du jugement se présente à nous sous la forme d'un ange bienveillant, portant son chapeau où se croisent les chemins. En tant qu'humains, nous ne sommes pas seuls dans le monde. Nous sommes entourés d'autres êtres qui luttent chacun à leur façon. Grâce à notre compassion, à notre amour et au désir de nous améliorer, nous nous élevons vers notre objectif supérieur d'accomplissement personnel pour enrichir le monde et les personnes qui nous entourent. Nous ne pouvons nous ouvrir véritablement à la vie qu'en répondant à cet appel aussi. Il ne s'agit pas de juger les autres, mais de se juger soi-même. Il y a des moments pour faire preuve de bienveillance envers soi-même et des moments pour pratiquer plutôt l'amour-vache. Voici venu un de ces moments. Vous devez réaliser un important changement pour atteindre de nouvelles hauteurs, mais vous êtes prêts. Votre ancien vous est derrière vous et l'avenir vous appelle. Examinez-vous ainsi que vos choix avec honnêteté. Êtes-vous la meilleure version de vous-même ? C'est ce qu'on vous demande ici, les cancers. Est-ce que vous êtes vraiment vous-même ? Est-ce que vous avez encore des choses à régler, à changer ? En tout cas, ça parle de renaissance, ça parle de guérison. Pour moi, c'est ce que je ressens pour vous avec cette carte. Déjà d'entrée, il y a la communication qui est bienveillante aussi. Je pense qu'on va vous communiquer des choses et qui vont vous faire grandir et qui vont vous faire avancer sur le pardon, peut-être dans des histoires de famille, dans des histoires de conflits intergénérationnels aussi. Il y a cette guérison, on lâche ses fardeaux et puis cette renaissance aussi sur la nouvelle version que vous êtes. Ça nous parle de guérison et de nouvelle version aussi sur vous. En tout cas, c'est un très beau message. Alors, si on continue ici, on va aller regarder maintenant comment vous commencez, les atouts que vous allez avoir pour cette année, pour les cancers. Cette année 2024, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire, cancer. La communication sera libre. Non seulement, on pourra vous dire des choses et il y a des pardons et des choses, des personnes qui vont vous pardonner et un nouveau départ aussi avec des personnes. Mais vous aussi, vous allez communiquer librement. Vous allez être plus à l'aise avec la communication. Vous pourrez en tout cas vous exprimer différemment. Il y a l'expression qui est très forte aussi pour vous, pour cette année. Vous recevez aussi de très beaux messages. Alors, si je prends les cartes comme ceci. D'ailleurs, je vais les mettre d'entrée. Vivre le moment présent, bien sûr. Le triomphe. Ah, la fin du passé. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. L'amour. Merveilleux tout ça. Donc, en dos de deck, nous avons le plongeon. Ne pas avoir peur d'aller vers cette nouveauté, surtout, on vous dit les cancers. Peut-être que vous appréhendez un petit peu le renouveau. Courage. Et lancez-vous une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, en fait, on perce un petit peu ici. C'est comme si on ouvrait un passage pour aller vers cet horizon merveilleux qui vous attend. Plus vous attendrez, moins peut-être ça va vous trécir et vous ne pourrez pas passer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, du coup, il va falloir y aller. Il va falloir plonger dans cette nouvelle réalité, ce nouveau instant présent. Ici, l'instant présent est très fort. Et ne pas rester derrière, caché. Vous voyez, à attendre. On va directement dans cet horizon. On veut y aller. Il y a plein de promesses qui vous attendent. Et surtout, plus vous attendez et moins vous pourrez franchir ce pas. Aller vers ce plongeon. Donc, ça va complètement avec le jugement de vraiment vous rassembler et vous dire c'est bon, c'est le moment. Rassembler son esprit, rassembler tout ce qui est au niveau du corps. On a besoin de guérir par rapport au physique aussi. Et on passe. On passe la porte, j'ai envie de dire. La fluidité ici, on vous dit en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, du coup, avec ce plongeon, de l'autre côté, on vous attend aussi pour vous aider, pour que ce soit beaucoup plus fluide, pour vraiment rencontrer des bonnes personnes aussi, pour affronter les difficultés. Vous serez protégé et vous serez bien conseillé aussi, on vous le dit pour 2024, les cancers. On vous dit garder à l'esprit de vraiment vivre le moment présent. C'est le plus important. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Parce qu'en fait, dans cet instant présent, vous allez découvrir des choses en vous. On a le triomphe, on le voit. On a deux personnages complètement différents, mais qui sont complètement ici. Là, vous l'avez dans le sablier. La personne est dans le sablier et puis elle triomphe. Elle sort. Elle est dans le moment présent. Elle ne retient pas. Elle ne retient pas le temps. Elle vit son instant présent et elle rayonne. Elle va beaucoup mieux en étant dans cet instant présent. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc du coup, peut-être que vous avez un projet qui est long à mettre en place. Et peut-être que vous allez réaliser finalement que vous allez pouvoir le faire. Parce qu'en vivant dans ce moment présent, les choses s'ouvrent. Vous voyez, ça va être beaucoup plus fluide. Les personnes vont venir. Plus vous retenez et moins ça va venir. Plus vous attendez derrière et moins vous aurez la possibilité d'y aller. Donc la longue vue, c'est vraiment de voir beaucoup. Enfin, vous n'allez peut-être pas voir aussi loin, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive de très loin. C'est-à-dire, dans le futur, vous allez aller vers ce triomphe. Donc, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà, il y a une nouvelle façon de faire au niveau de votre intuition pour voir ce qui va se passer au loin. Vous avez certainement cette intuition en vous. Vous le sentez. Il faut vous faire confiance par rapport à ça. Parce que vous avez des messages de longue vue ici. La longue vue, c'est vraiment des messages qui viennent du futur. Qui vraiment vont venir à vous pour vous renseigner, pour vous la fin du passé. Vraiment, les fardeaux qui s'en vont, qui se dissoutent, j'ai envie de dire. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. C'est terminé. On coupe les liens avec le passé. C'est une fleur qui s'épanouit, là, vous voyez. Elle n'est plus dans le passé. Elle est dans cet instant présent ici. Donc la longue vue, la fluidité, on voit au fond, il y a un bateau qui vraiment a trouvé son rythme sur cet océan immense. Et puis, on a l'amour. On triomphe avec l'amour, avec la bienveillance. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est ça aussi, être reconnaissant avec les personnes qu'on aime, avec les personnes vraiment qu'on apprécie. Leur renvoyer tout l'amour que vous pouvez. Voilà. Il y a beaucoup d'amour aussi dans votre vie, sur les moments présents, dans des choses qui vont venir, des déclarations, des moments magnifiques à vivre pour 2024, ne serait-ce qu'en couple aussi. Mais en tout cas, sur le plan amour, on vous dit, vous avez besoin d'amour, de love, 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 d'amour. Vous avez besoin de ce carburant, j'ai envie de dire, pour aller dans cette fluidité et dans le triomphe et vivre ce moment présent. Il y a plein de manifestations qui vont faire que vous allez vraiment pouvoir ressentir cet amour. Et le développer aussi pour vous. Alors, on va regarder maintenant, au niveau de la nature sacrée, le message pour vous, les cancers. Un petit message pour les cancers, ici avec ces cartes que je vais utiliser. Donc, c'est un petit peu l'oracle message. Je vais aller prendre une carte et vous avez le portail. Qu'est-ce que je vous disais ? Vous avez vraiment un portail à passer, amis cancers. C'est incroyable. On a le datura comme fleur ici, le numéro 19. C'est un portail important. Une fois passé, alors là, les portes vont s'ouvrir. Ça va être... C'est vraiment formidable, quoi. Alors ici, le portail, c'est le numéro 19. Si je regarde la carte, elle nous dit, en intention, affirmation, le portail que je cherche est en moi. Je fais le travail nécessaire pour le franchir et rencontrer mon véritable moi. Voilà, c'est ça. Vous allez vous découvrir. Ça va bien avec le jugement. Vous allez vraiment découvrir qui vous êtes. Vous ne le saviez peut-être pas jusqu'à maintenant, mais en tout cas, ça vient là. Ça y est, il y a quelque chose qui était caché. Un dernier pulse, j'ai envie de dire, qui était caché, que vous allez trouver. Et enfin, vous allez voir le tableau. Le tableau, tout ce tableau de vous-même. La révélation de ce que vous êtes. Alors ici, on vous dit, le simple fait d'imaginer le pouvoir du datura peut aider l'âme à se transformer, à transcender les vieilles blessures et à créer les conditions pour pouvoir renaître. renaître de ces cendres, je vous le disais. Vous y êtes prêt et vous avez besoin d'une transformation, comme un lavage aussi. Vous êtes invité à découvrir les informations qui sont là depuis le début et que vous pouvez maintenant intégrer sans qu'elles nuisent à votre image de soi. Vous vous éveillez à une sagesse importante concernant votre chemin de vie et êtes aidé par la guidance des plans subtils. Ne confiez pas votre âme aux autres. Le portail que vous cherchez est en vous. Voilà, tout simplement. Je n'ai rien à rajouter. Vous avez bien compris ce que je veux dire. Donc si on continue, on va aller voir maintenant au niveau de ce qui pourrait se présenter pendant cette année 2024 sur le plan des énergies. Alors, pour 2024, pour les cancers, on mélange bien et on va aller voir ça. On continue. Alors, deux, trois, quatre et cinq. En dos de cartes, nous avons la rêveuse. Je suis dans ma bulle, je laisse mes pensées voler. Aujourd'hui, je rêve grand. Voilà, c'est ça, c'est l'ambition, c'est réaliser ses rêves. C'est ce qu'on vous dit dans ce dos de cartes. C'est ce que vous allez faire. Vous allez enfin réaliser vos rêves. Vous allez avoir des messages. Vous allez recevoir ces messages du divin un petit peu pour savoir comment faire, comment vous organiser pour réaliser vos rêves cette année, les cancers. En première carte, ici, vous avez ce qui est à débloquer et à travailler cette année, c'est l'alchimiste qui sort avec « Je suis pur, aujourd'hui, je transforme la sombre en clarté ». Vous êtes capables de faire des choses et vous avez le don en vous de faire des choses incroyables, des cancers. Donc ici, on vous dit que vous allez travailler vraiment comme l'alchimiste. Vous allez vraiment trouver les matières, la matière, pour pouvoir transformer. Bon, l'alchimiste, lui, il transforme le métal en or, vous voyez. Eh bien, vous, vous allez trouver des énergies, des matières, quelque chose pour vous développer, pour vous débloquer aussi. On voit bien que vous faites un petit peu comme les alchimistes. Vous allez trouver enfin des solutions en vous. La deuxième carte, c'est vos forces. Et ici, vous avez la paresseuse. Je suis en ralenti, je flâne, je dors, je m'apaise. Aujourd'hui, je me repose. Cette année 2024, vous allez savoir reprendre des forces. Vous allez savoir vous reposer, vous allez savoir dormir. Vous avez cette force en vous. Plus vous serez dans le ralenti, dans les choses où on voit que vous vivez l'instant présent, vous prenez plaisir à vivre des instants présents. Et plus vous aurez des énergies plus fortes. Plus vous serez fort dans cette façon de faire, c'est-à-dire de prendre du recul et de savoir vous reposer. C'est votre force cette année. La troisième carte, ici, parle d'un événement important. C'est la voyante qui sort. Je suis à mon écoute. Je sais, je ressens, j'entends, je vois. Aujourd'hui, je prévois. Donc la voyante est là. Il y a un événement important en tant qu'individu intuitif que vous êtes les cancers. Donc peut-être que vous-même, vous allez recevoir, je vous dis, des messages du divin. Peut-être que ce sera beaucoup plus évident pour vous. Peut-être que vous allez vous lancer dans cette carrière. En tout cas, dans la voyance, pourquoi pas ? Il y a des événements importants sur le plan ésotérique. Il y a de la médiumnini aussi. Il y a plein de choses qui viennent. Peut-être que vous allez vous réaliser. Il y a un événement important quand vous allez être certainement dans un salon du bien-être, tout simplement. Il y a des choses au niveau du troisième œil qui vont fonctionner. Vous allez recevoir de plus en plus ces antennes. On voit des antennes. Vous recevez. Les antennes s'agrandissent. Vraiment, vous recevez au maximum les messages. Ça, c'est l'événement important pour cette année 2024. Bon, moi, ça me parle en tout cas. Quatrième carte sur la surprise. C'est la sauvage qui sort. Je suis un être unique. Aujourd'hui, je me reconnecte à ma nature profonde. C'est la surprise. C'est-à-dire que vous allez vraiment, peut-être, certainement, découvrir aussi, en tant que chaman, en tant que... Peut-être rencontrer des personnes qui sont dans le chamanisme, le côté de tout ce qui est de la nature, tout ce qui vient de la nature, le côté sauvage en vous de cette déesse, de cette déesse de la nature, j'ai envie de dire. Vous allez vous connecter. La surprise, ça va être vous connecter aux éléments naturels. Ça va être une belle surprise aussi. Comme des rituels ou des choses comme ça, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise pour le faire. Et la cinquième carte, c'est le conseil. On vous dit, studieuse, je suis concentrée. Je donne le temps nécessaire. Aujourd'hui, j'apprends. Donc, on vous dit qu'il vous faudra être comme un élève studieux, de bien, bien vous concentrer quand c'est le moment, de ne pas vous laisser déconcentrer ou influencer par des personnes. Vous avez le pouvoir, en tout cas, de ne pas être... Comment dire ? On voit bien ici que ce pouvoir de ne pas être déconcentré. S'il y a des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, n'y arriveront pas, puisque vous arrivez, finalement, à bien être concentré sur ce que vous êtes, vos potentiels, vos atouts. Et vous apprendrez certainement des choses en plus cette année 2024. Merveilleux, hein ? Merveilleux. Allez, c'est parti. D'ailleurs, si ça vous parle, et que vous avez vraiment besoin de savoir des choses en supplément, je vous invite, si vous avez besoin de détails, parce que je ne peux pas donner des détails, c'est un tirage de cartes général, donc on ne donne pas vraiment de détails. On est sur du général. Si ça vous parle fortement, si vraiment ça fait écho, vous pouvez me contacter en privé. Je fais des consultations de tirage de cartes en privé. Vous pouvez me contacter. Vous avez le site en dessous de la vidéo. Vous pouvez voir le lien avec mon site et vous pouvez commander, en tout cas en ligne, sur le site, votre consultation, le jour que vous préférez. Et puis, je me ferai un plaisir de vous accueillir pour vous donner tous ces détails, en fait. C'est vraiment du privé, de l'ordre du privé. Donc voilà, vous avez toutes les coordonnées pour me contacter en dessous de la vidéo. On me demande souvent si je fais des tirages de cartes. Je dis oui, 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 j'en fais en privé. Alors, maintenant, on va regarder avec qui vous allez vous entendre les cancers. Quel signe du Zodiac vous allez vous entendre ? Donc, il y a les 12 signes ici. Avec quel signe vous allez vous entendre ? Avec les gémeaux. Vous allez vraiment être en symbiose avec les signes du gémeaux. Si vous êtes célibataire, pourquoi pas ? Vous pourriez rencontrer une personne du signe du gémeaux. En tout cas, c'est un signe, une synchronicité ici pour vous donner ce message. Si c'est le cas, si vraiment vous avez une personne importante dans votre vie qui est du signe du gémeaux, eh bien, ce message est pour vous, en tout cas. Allez, c'est parti. Je remélange encore. Et on va aller voir maintenant avec quel signe vous n'allez pas vous entendre. Avec quel signe vous aurez un petit problème, un petit conflit en 2024. Et vous avez le lion qui est sorti. Alors voilà, se méfier peut-être d'une personne du signe du lion. Peut-être qu'il y aura un conflit, il y aura quelque chose, un problème avec ce signe. Ça vous parle ou pas, attention, mais voilà, ça peut donner une piste. Voilà. Alors, maintenant, si nous continuons, nous allons avec la puissance du Tao. Voilà, l'oracle du Tao, ici, son apprentissage pour l'année 2024. Le conseil qu'il a à nous donner, la puissance du Tao et sa sagesse, la puissance de cet oracle, va nous donner un conseil. On va aller voir le conseil pour les cancers. Voilà, la carte, elle saute, elle est ici. Et vous avez l'opposition qui sort. L'opposition. Comme vous le voyez, cette belle carte ici, on vous parle de points de vue opposés. Peut-être, voilà, des choses qui vont... On est dans la communication pas mal. Donc, des choses que vous allez pouvoir exprimer et vous allez rencontrer le contraire. Peut-être une personne en face qui vous dira tout le contraire et essaiera de vous convaincre. Points de vue opposés, différences personnelles, ruptures de communication avec peut-être une personne en particulier, désharmonie, désharmonie, malentendu et désunion. Donc, peut-être qu'il y a une personne qui ne vous comprend pas ou qui ne vous comprendra pas l'année 2024 ou qui n'ira pas vers vos choix, en tout cas. Mais c'est... C'est vous qui voyez, c'est du général. Bon, bien sûr, ça nous donne un conseil par rapport à l'opposition. Donc, on va aller regarder ce que nous dit cette carte, numéro 38. L'opposition peut se révéler une expérience très instructive lorsqu'elle nous amène à comprendre que les différences n'ont pas à être des causes de rupture. En réalité, les dynamiques qui s'opposent, en apparence, mettent en lumière les qualités uniques de l'autre, s'efforcent aussi bien que ses faiblesses. Nous avons l'habitude de définir la tristesse comme étant l'opposé de la joie, l'obscurité, celle de la lumière, la mort, le contraire de la vie. Mais d'un point de vue plus large, ces qualités sont des deux faces, les deux faces d'une même pièce, les aspects duels d'une réalité globale. En fait, chacun des deux aspects sert l'autre, met du piment à la vie et crée une beauté qui surpasse de loin les limites établies par une pensée rigide. Voilà. Donc on a besoin de ses opposés, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc peut-être que vous ressentirez par rapport à la communication, par rapport à votre changement de façon de vivre, par rapport à votre changement tout court, un nouveau cycle qui arrive, que vous serez opposés, pas mal opposés par rapport aux autres, mais finalement, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. L'opposition, sans opposition, ce ne serait pas possible, on est en train de vous dire ici. L'un sans l'autre vont ensemble en fait. L'un sans l'autre, sans l'un sans l'autre, ça ne serait pas possible, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ça met aussi, ça surpasse de loin les limites établies par une pensée rigide, c'est-à-dire que vraiment, la pensée rigide, voilà, c'est presque la pensée unique. Donc du coup, les oppositions font grandir et nous enrichissent aussi. les différences. Ok, on va aller voir maintenant au niveau de l'amour. Voilà, je cherchais le mot pour les cancers, pour tout ce qui est du domaine de l'amour, pour les cancers. Alors, on va aller voir pour les cancers, ici, les cartes qui viennent et nous avons avoir des échanges, très bien, beaucoup de communication en amour. la féminité qui sort, le féminin sacré, très bien, le succès total et la compréhension nouvelle. Bon, mais c'est de très bonnes cartes, donc finalement, le badinage qui sort en dos de cartes, c'est peut-être pour certains d'entre vous, un vécu que vous allez, si vous êtes célibataire, un vécu que vous allez peut-être, voilà, comprendre. Il y a la séduction qui est au rendez-vous pour l'année, si vous êtes célibataire, mais vous avez besoin de flirter. Le badinage, je sors ici pour vous comprendre, peut-être pour vous-même, ce que vous voulez vraiment vis-à-vis de l'autre, donc il y aura peut-être encore des flirts, ici, pour vous emmener à réfléchir, à faire cette introspection, à échanger pas mal, à comprendre des choses, pour rencontrer, en fait, le, pas l'amour parfait, mais une personne vraiment qui est, qui vous ressemble et qui s'associe complètement avec vous. Donc, à force de discuter, à force de flirter, à force de rencontrer de nouvelles têtes, de nouvelles personnes, d'être peut-être même dans le superficiel, vous allez certainement rencontrer la personne. Le succès total arrive ici, ça c'est vraiment pour les célibataires, il y a une compréhension nouvelle, des explications que vous allez vraiment approfondir, puisque vous avez quand même le jugement, donc ça parle de paroles, de nouvelles leçons à comprendre, et beaucoup d'échanges, surtout sur la femme, pourquoi, par rapport à votre histoire d'amour, si vous êtes une femme cancer, pourquoi vous avez autant de personnes qui sont attirées, par rapport à votre physique, tout simplement, et vous allez certainement avoir des renseignements, et encore plus de choses à comprendre, vous avez le succès total qui arrive ici, sur une personne en particulier, qui vous fera comprendre des choses, et finalement, vous emmènera vers une histoire d'amour. Si vous êtes en couple, on voit bien qu'il y a de beaux échanges, le féminin sacré ressort parce que vous avez certainement une guérison à faire si vous êtes une femme cancer, ou votre femme cancer, si vous êtes un homme et vous êtes avec une femme cancer, ça pourrait parler aussi dans ce sens, va vers la guérison, en tant que femme, elle guérit vraiment au niveau physique et mental aussi, il y a des choses à guérir, il y a des fardeaux à laisser, donc on voit bien que la personne prend soin d'elle, les échanges seront là dans le couple, le succès total, la compréhension nouvelle, on part sur de nouvelles bases au niveau de l'histoire d'amour, du couple, de nouvelles bases qui viennent renforcer vos sentiments. Alors, au niveau des sentiments, d'ailleurs, on va regarder, on a la solitude de l'amour qui sort, c'est marrant, on a eu le signe d'avant, c'était la même chose, ou le signe d'après, je ne sais plus, j'ai fait un tirage de cartes avec les mêmes cartes sur un signe, donc bon, ce n'est pas grave. On a la solitude qui vous pèse si vous êtes cancer et célibataire, vous avez vraiment l'amour ici, vous l'attendez depuis un petit moment et la solitude vous pèse. Il y a quelque chose, qu'est-ce qu'on devrait comprendre dans une histoire d'amour ? Qu'est-ce qui ne va pas si on est en couple ? Vous voyez, vous posez beaucoup de questions par rapport à ce célibat et l'amour. Il y a beaucoup d'insouciance cette année 2024, certainement du lâcher prix, pour que vous puissiez rencontrer cet amour. Si vous êtes en couple, eh bien, il y a des moments de solitude qui doivent être respectés dans le couple pour pouvoir se retrouver. Vous voyez, peut-être que vous ressentirez un petit peu d'indifférence avec la trémée, mais finalement, ce n'est que passager, c'est vraiment pour vous retrouver mieux même, je dirais peut-être, parce que peut-être que vous allez vous séparer un petit peu, peut-être que pour le travail, vous vous séparerez un petit peu, mais c'est pour mieux vous retrouver. Si on rajoute une carte, d'ailleurs, je vais regarder, une carte supplémentaire pour le cancer, vous voyez, on a le mariage. Vous, vraiment, cette année, vous allez vous engager. Pour certains d'entre vous, il y a le mariage. cette histoire de solitude et de solitude et amour pour le couple, eh bien, on vous dit, cette situation comporte un mariage. Vous ne risquez plus, dans ce couple, de vous retrouver seul, aussi parce que la personne veut s'engager avec vous pour vous faire comprendre qu'elle ne vous laissera plus seul, mais en tout cas, elle veut s'engager avec vous sérieusement sur un nouveau projet. Donc, il y a un mariage pour certains d'entre vous, si vous êtes du signe du cancer, avec beaucoup, beaucoup de sentiments l'un et l'autre, vous allez vraiment en discuter parce que peut-être que l'un d'entre vous, dans ce mariage, a très peur de se retrouver seul, aussi. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir. Pour tous les mois de cette année 2024, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va nous donner des messages. C'est parti. Alors, ici, je range mes cartes et on continue avec ces cartes. je mélange bien pour les cancers, signe du cancer, ascendant cancer. Vous pouvez aller compléter avec votre signe lunaire, cancer, signe ascendant cancer, signe solaire, cancer. les messages pour cette année 2024. Celle-ci. janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, et décembre. En dos de cartes, nous avons valet de pentacle, une nouvelle direction. C'est un peu comme si vous aviez une boussole et vous avez une nouvelle direction à prendre. Ne pas se tromper de direction, surtout. C'est ce que je ressens sur cette carte, mais je vais vous en dire un petit peu plus. On va aller voir pour le mois de janvier. Janvier, vous avez le roi d'épée. Ça démarre fort. C'est même très sérieux, je dirais que là, vous êtes super organisés pour janvier. Vous démarrez dans cette sécurité d'organisation. Presque, je dirais que vous avez besoin de cette sécurité, sinon ça ne pourra pas fonctionner. Donc du coup, peut-être un nouveau calendrier, une nouvelle façon de travailler sur votre ordinateur. il y a une intransigeance aussi. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas influencer, vous avancez pour vous. Il y a beaucoup d'indépendance dans le roi. Enfin, dans la reine d'épée et dans le roi, il y a des connaissances, des nouvelles connaissances pour janvier pour avancer et surtout, beaucoup d'indépendance. Avec ce roi d'épée, très indépendant dans ce qu'il fait. Donc, on n'est pas étonné. Ça démarre fort pour janvier, pour vous. Le nouveau cap, vous voyez, grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Donc des opportunités, peut-être des rendez-vous importants à ne pas négliger. Nouveau cap, nouvelle carrière pour certains, nouveau départ sur votre entreprise. Vous savez ce que vous voulez maintenant. Alors, pour le mois de février 2024, vous avez tous ces atouts, cette deux coupes, qui parle, alors, qui parle quand même de ne pas vous illusionner. Vous voyez, si on regarde une carte avec, les fils de connexion, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouverez votre liberté. Donc c'est ça, c'est aussi de ne plus rester dans le passé, de vieilles habitudes que vous aviez. Il faut passer à autre chose, il faut vraiment, c'est du renouveau, il faut vraiment oser passer à autre chose. Sinon, voilà, la boussole, elle fonctionne ici aussi. Sinon, vous n'allez pas vous réaliser. Donc du coup, c'est dommage, vous allez louper le coche de ne pas vous renouveler. Donc les vieilles habitudes, vous allez les laisser derrière. Vraiment, c'est important. De nouvelles habitudes doivent se mettre en place. Donc janvier, février, vous vous accordez comme ça. Vraiment, c'est presque, je dirais, sérieux, vraiment très sérieux, ce mois de janvier. Vous démarrez fort. Regardez la réussite avec ce 4 de bâton au mois de mars déjà. Au mois de mars, ça va être certainement pour certains d'entre vous un déménagement. Mais surtout, vous voyez la réussite au bout. Ce nouveau cap vous emmène vers cette réussite. Vous êtes fier, vous êtes content de ce que vous faites. Vous avez réussi à vraiment tenir le cap sur ce nouveau départ avec un sérieux et une belle organisation. Et du coup, ça porte ses fruits. Vous donnez énormément de votre talon, de votre personne pour pouvoir, pour que ça porte ses fruits. Donc du coup, vous avez déjà récolté au mois de mars ces efforts que vous avez faits en début d'année. Le maître de l'œuvre, le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Donc vous savez exactement ce qu'il faut faire. Vous récoltez tout ce que vous avez mis en place. avril, mais juin. Avril, on est un petit peu dans le... Comment dire ? Dans une carte qui nous parle d'énergie où vous êtes un petit peu sur la défensive au mois d'avril. Peut-être certainement qu'il y aura beaucoup de choses à faire et que vous serez un petit peu dépassé. Vous voyez, il y a quelque chose où on est un petit peu dépassé parce qu'on a beaucoup, beaucoup de travail et on est dépassé par les événements. Donc si je rajoute une carte, on parle de feu intérieur. Canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. Donc vraiment, trouver de l'énergie, bien vous reposer pour trouver cette énergie parce que sinon vous serez sur la défensive et vous allez vous vous rendre compte que vous perdez de l'énergie pour rien. Il y a une sorte de résilience aussi ici. C'est une sorte de... Avec ce feu intérieur associé, on vous dit de renoncer à ce qui vous a affaibli et d'en faire une force. Vous voyez, vous allez vraiment vous retrouver avec ce feu intérieur, cette nouvelle force, une résilience. Au mois de mai, regardez, c'est beau. Si vous avez déménagé, vous vous trouvez bien là où vous êtes. C'est au beau fixe au mois de mai. Vous allez vraiment vous retrouver en famille. Vous allez certainement faire un repas en famille. Vous allez vraiment fêter peut-être ce nouveau départ dans un lieu de vie où vous vous trouvez bien, où vous êtes heureux. les cancers. Donc au mois de mai, les êtres de lumière sont là. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Voilà, c'est en symbiose. Vous avez demandé des choses aux êtres de lumière. Ils sont là. Ils sont présents. Ils vous le disent ici. Ils sont vraiment présents pour ce mois de mai pour vous aider à vraiment réussir. Là, c'est vraiment la réussite familiale, la réussite au niveau avec le 10 de couple, au niveau du foyer, au niveau du couple. C'est en symbiose, la réussite. Au mois de juin, vous avez le 8 de bâton qui sort. Ça va beaucoup plus vite. Au mois de juin, il y a quelque chose de très rapide qui arrive. Certainement, des événements où on vous demandera depuis le roi d'épée à être exigeant et à être attentif et très concentré, ça va redémarrer sur des chapeaux de roue au mois de juin parce que vous êtes super bien installés ici. vous avez les aides de lumière avec vous et vous repartez de plus belle. On a une carte ici qui vous dit la précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, vos précieux trésors intérieurs s'éveillent. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle activité ou peut-être même une deuxième activité où vous allez exceller. Il y a quelque chose, un don qui va se révéler très rapidement au mois de juin. Juillet, août, septembre, juillet, on regarde, on a l'impératrice. Donc, ce mois de juillet, en plus, c'est la date de votre anniversaire. Je pense que vous allez vraiment faire peut-être une belle fête chez vous. Vous allez vraiment prendre en main, des initiatives vont être au rendez-vous, vous allez prendre en main tout ce qui est à faire, des responsabilités à faire, à construire. Vous allez vous organiser en tout cas pour ça. On voit ici que vous êtes prêts aussi, si vous êtes maman, peut-être qu'il y aura un nouveau bébé aussi. On vous parle d'une nouvelle naissance pour le mois de juillet, une surprise en tout cas qui arrivera. Mais les projets se mettent en place au mois de juillet. Vous avez des projets nouveaux aussi, ça va avec le jugement, des nouveaux projets à construire et on voit que vous commencez à les mettre en place. Donc, si on rajoute une carte ici, on a l'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Donc, en fait, vous allez vous poser dans un endroit et vous faire connaître. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'esprit de prospérité sera là parce que ça va se multiplier. On va vous faire confiance et revenir vers vous. Au mois d'août, c'est un petit peu le repos, vous voyez, on laisse un petit peu le huisse de coupe, c'est vraiment, on laisse de côté, on se délaisse un petit peu des choses qui n'ont plus lieu d'être. Alors, c'est mon chat qui me demande tu attends, tu attends. C'est mon chat qui me demande à sortir. Alors, je n'ai pas envie de couper la vidéo. Le huisse de coupe, il vous dit vous allez vraiment prendre le temps de vous connecter à la nature et laisser de côté tous ces fardeaux, des choses qui vous sont inutiles. Si on prend une carte, on vous dit le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibilités fabuleuses. Donc, vous allez aller dans le positif, vous allez travailler sur votre positif ici. Vous allez laisser de côté ce qui est lourd. Vous voyez, la personne, elle a un sac derrière. On laisse tout ce qui est lourd, on part peut-être en vacances pour le comprendre tout ça, pour laisser de côté sur le chemin tout ce qui ne vous convient plus. Au mois de septembre, on repart de plus belle avec le monde. C'est merveilleux les cancers. Au mois de septembre, vous repartez avec de nouvelles personnes aussi. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes dans votre vie, de nouvelles amitiés, de nouvelles connaissances qui vont vous enrichir. De toute façon, c'est toujours de très beaux souvenirs dans le passé. De très belles choses peuvent se réaliser avec des personnes, mais il y a du renouveau. Vous avez de nouvelles personnes aussi qui arrivent dans votre vie et on a un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Donc, c'est ça. Vous allez peut-être partir, alors pour certains d'entre vous à l'étranger, ou en tout cas ce mois de septembre, partir sur d'autres possibilités, sur des mouvements. On vous parle de mouvements ici, partir sur un endroit complètement différent, une région complètement différente, la découvrir, peut-être même partir. Alors, si vous n'êtes pas parti en voyage au mois d'août, vous partirez au mois de septembre découvrir un petit peu un endroit pour voir si ça pourrait convenir pour la suite des événements pour vous. Ici, au mois d'octobre, on a le 6 d'épée qui sort. Donc, c'est un petit peu, cette carte, elle vient de vous dire ici que vous avez envie de, on voit bien avec le monde, vous allez peut-être visiter un endroit qui vous plaît et vous allez certainement, peut-être sur le plan du travail, aboutir à changer de lieu, aboutir enfin à un endroit qui vous plaît. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Aboutir à ce projet, aller jusqu'à la fin, la sagesse des blessures, avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Donc, ici, on vous dit que toutes ces anciennes cicatrices, ici, en faisant le ménage, on a vu les fardeaux que vous laissez de côté, vous allez vers un nouveau départ au niveau du travail et la sagesse des blessures, ici, vous dit que vous n'aurez plus vos anciennes cicatrices qui sont, votre vécu, font votre richesse, mais en même temps, ça ne doit pas être dans votre présent tout le temps avec vous. Il faut aussi vous lâcher prise sur des choses qui vous rendent malheureux. Ici, le mois de novembre, c'est l'as de coupe. C'est magnifique. L'as de coupe, vous allez vraiment certainement préparer le mois de décembre, le mois de novembre. Vous allez, vous êtes, il y a quelque chose, il y a un bonheur absolu ce mois de novembre 2024 pour vous, quelque chose qui vous ravit, quelque chose qui vous amène à des beaux sentiments, à partager quelque chose, le bonheur que vous avez, la valeur du dépouillement, renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Donc, je pense que vous faites le tri, peut-être dans vos cartons, peut-être dans vos, dans tout ce qui est emplacement, dans votre nouvelle maison, peut-être aussi des nouveaux meubles, peut-être aussi, voilà, laisser l'ancien pour renouveler son mobilier, voyez, il y a quelque chose comme ça, des choses que vous avez accumulées, des livres, des choses que vous avez, que vous allez vous débarrasser, voilà, vous dépouiller pour vous alléger et accueillir l'abondance. Vous êtes dans un ressenti bienveillant au mois de novembre, vous vous préparez certainement décembre aussi, regardez, la récolte neuf de Pentacle, vous récoltez tout ce que vous avez semé, tous ces mois de 2024, vous avez semé beaucoup de choses pour récolter ce mois de décembre et être enfin à la bonne place, au bon endroit pour accueillir aussi, donc ici on vous dit, on vous dit le cœur de cible, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent, vous allez vous concentrer peut-être pour les personnes que vous aimez, accueillir ces personnes au mois de décembre, faire une belle fête parce que vous avez récolté tout ce que vous avez semé toute l'année, certainement aussi ça parle du jardin aussi, tout ce que vous avez envisagé de faire dans le jardin, vous allez pouvoir le faire sur la table de Noël, réaliser votre rêve, c'est-à-dire de faire un beau repas de Noël avec ce que vous avez dans le jardin, ça parle de ça aussi, vous vous concentrez sur vos valeurs, sur ce que vous voulez et vous êtes vraiment en symbiose et heureux à la fin de l'année 2024, les cancers. Donc si je continue avec un dernier message, encore des messages, en tout cas ça s'annonce très bien pour vous pour cette année 2024, si je regarde un message pour vous, les cancers, vous avez fait grandir le parfum de l'amour en toi, respire-le en conscience et diffuse-le, c'est magnifique. Voilà, tout simplement, on avait tout à l'heure le cœur qui était présent ici, en signe comme ça ici avec une carte, et bien vous avez vraiment à faire grandir ce parfum de l'amour en vous, on va vous le demander, c'est un petit peu comme avec le dépouillement ici, vous voyez, on souffle sur les fleurs ici et on en voit plein de petits pétales, j'ai envie de dire, de ces petites fleurs ici, avec, vous savez, quand on souffle sur cette fleur, on voit plein de petits, de petites pétales qui s'en vont, et bien c'est pareil avec ce parfum de l'amour, vous avez à répandre de l'amour et c'est très important. Les cancers, on finalise votre tirage de cartes pour 2024 avec le 333, l'oracle de la sagesse du cœur, je l'ai choisi pour vous, on va se concentrer sur le message pour les cancers pour cette année 2024, je me concentre, je l'ai choisi, c'est le dernier message que je vous propose en fin de tirage de cartes, donc je regarde, je me concentre sur les cancers, révélations sacrées, le 63, ouvrez-vous afin que puisse vous être révélé le but spirituel complexe d'une relation ou de tout autre sujet de préoccupation. Il vous faudra accepter de voir les choses telles qu'elles sont plutôt que d'essayer de les façonner selon votre volonté. Ce n'est qu'alors que vous pourrez bénéficier du don divin offert lorsque vous recommencez à le comprendre, ou vous commencerez à le comprendre et accepter cet état de fait plutôt que d'essayer de le contrôler ou de l'éviter. Des problèmes douloureux peuvent parfois surgir mais c'est pour nous offrir une opportunité de guérir et d'accéder à une nouvelle façon d'être. Notre troisième oeil, ce regard intérieur, peut percevoir avec une clarté parfaite parce qu'il se fie à ce qui lui est révélé. La révélation se produit lorsque nous lui faisons place. Il n'est pas nécessaire d'essayer de forcer un résultat ou une compréhension. Vous aurez vos réponses au bon moment et vous pourrez évoluer grâce à cette connaissance d'une manière aimante et sage. Vous percevez la vérité qui soulagera votre cœur et éclairera votre esprit. Voilà pour vous la révélation sacrée pour vous cette année. Les cancers, ça va être très très beau. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Une bonne année 2024. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les cancers.